La surprise, je dis la surprise parce que je m'attendais à tout sauf à ça, moi, Josiane Balasco. On vous connaît, évidemment, comme actrice, comme comédienne, les bronzés, le Père Noël, ça, on vous le ressent partout, tout le temps, j'imagine. Mais bon, ça, c'est une partie de moi aussi, oui. Jamais plus vient de paraître, c'est aux éditions Pygmalion. Je ne m'attendais pas à rire et à savourer la langue française avec autant de plaisir. Et on va le dire franchement, on reçoit énormément de livres, mais vous les voyez dans les librairies, il est rare que les bons comédiens fassent de bons écrivains. Là, c'est le cas, croyez-moi. Il y a de la poésie, du loufoque, un bel hommage au grand maître du genre. Et puis, dans ce livre, on trouve, par exemple, une femme qui parle aux animaux. Je le disais, des zombies très affectueux, des fantômes péteurs et rigolards, un extraterrestre élevé en peau et puis un monde sans hommes. Oui, ça, c'est un hommage à un grand auteur de science-fiction des années 50, John Wyndham, qui avait écrit une nouvelle qui s'appelait Le règne des fourmis, où l'héroïne était projetée dans un monde après avoir pris une drogue psychédélique. Elle était projetée dans un monde qui était calqué sur le monde des abeilles, où les hommes avaient disparu, où les femmes étaient... Il y avait les mères très, très grosses qui pouvaient faire six enfants à la fois. Il y avait les guerrières, il y avait les travailleuses. Et l'homme avait disparu. Et cette nouvelle m'avait fait flipper. Mais d'où vient cette passion de la littérature, Josiane Balasco ? C'est sûr que là, je parle de... Parce que je crois que... Moi, je suis née en 50, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas tout ça. Le seul moyen, finalement, de s'évader, c'était de lire. Moi, quand j'avais six ans, je trépignais parce que je ne savais pas encore lire. Bon, à sept ans, j'ai commencé. Mes parents n'avaient pas l'argent pour m'acheter des bouquins, donc je lisais les bouquins de la Bibliothèque verte de mon frère, qui étaient Jack-Olivier Curwood, Jack London, Jules Verne, voilà. Et après, j'ai pu avoir d'autres bouquins. Mais j'ai commencé à meubler mon cerveau et mon temps libre, non pas en regardant la télé, mais en lisant. Vous le mettez à l'imparfait, on pourrait le mettre au présent, voire encore au futur, cette idée que la lecture est indispensable, aide à se construire. La lecture, et puis en plus, un livre, ça ne se décharge pas. On n'a pas besoin de le brancher. Mais ça veut dire que c'est rigolo aussi. En plus, moi, là, je suis une mauvaise foi parce que je passe des heures devant un ordinateur à jouer à des jeux à la con. Donc, oui, c'est très paradoxal. Alors tiens, on va commencer par ça. Ceux à qui vous rendez hommage, vous les évoquiez tout à l'heure, mais ça permet de bien comprendre ce à quoi on va découvrir, d'en jamais plus. Frédéric Brand, Arthur C. Clarke, Jean Rey, Ursula Le Guin, Ray Bradbury, Cordewaner Smith. Allez, tiens, il y en a un, surtout, auquel toutes les nouvelles me font penser. Frédéric Brand ? Bah oui. Fantômes et Farfafouille, non ? Alors voilà, ça, je suis content. C'est la première fois en 12 ans d'émission qu'on me parle de Fantômes et Farfaf, qui est le chef-d'oeuvre de la SF. Mais ça, je le prends en partant, parce que je crois que j'ai une vie d'édition. Ah oui. Racontez-nous. Il y a deux livres de Frédéric Brand qu'il faut absolument lire. Vous avez Martien-Gaume, ça c'est des œufs pilants. Les Martiens appellent les terriens Toto, je me souviens bien. Et ils sont en assez gros aussi. Vas-y, Toto, enfin bon. Et puis, l'autre, c'est Fantômes et Farfafouille. C'est des nouvelles. Je crois que c'est des nouvelles, non ? Oui, c'est des nouvelles, absolument. Pour quelle raison, Frédéric Brand, cet écrivain de science-fiction, qui par ailleurs avait aussi écrit des choses... Des choses tragiques, des titillers, oui. Absolument. Mais là, il a fait deux bouquins qui sont des fantaisies, extrêmement drôles. Qu'est-ce que vous lui devez, à lui ? Mais de m'avoir fait rêver, de m'avoir fait rire. Bon, c'était nos contes de faits à nous, finalement. Voilà. Donc, il y a Cordwiner Smith qui a écrit « Les seigneurs d'instrumentalité », qui est une bible, qui est une bible. « Les seigneurs d'instrumentalité », c'est un... Moi, quand c'est du pareil, dans les années 70, je n'avais pas assez de sous, parce que c'était publié dans l'édition Opta. Vraiment, un beau truc qui coûtait cher. Je n'avais pas, j'ai attendu 10 ans pour l'avoir. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais bien 5 ans pour que ça sorte en bouquin plus abordable, pour pouvoir acheter les trois tombes des seigneurs d'instrumentalité, que je conseille à tout le monde, tellement c'est génial. De Cordwiner Smith. Et puis, il y a... Il y a écrit qu'un seul cas, ce bouquin, d'ailleurs. Il y a Ursula Le Guin. « La main gauche de la nuit », oui. C'était une des premières auteurs féministes de SF. Et puis, « Les terres mères », aussi. Et ça, je ne l'ai pas lu. Ah, vous ne connaissez pas ça ? Non, je ne le connaissais pas. Ah, mais attendez, ça, ça date de 69. Très bien. C'est le grand livre d'Ursula Le Guin, l'intégral. J'ai lu « La main gauche de la nuit », qui était le premier bouquin qui l'a fait connaître vraiment sur le... On va dire qu'on repartira avec, si vous voulez. Elle disait une chose très, très forte, ce que j'ai retrouvé, qui s'applique totalement à ce plateau ce soir, Ursula Le Guin. Un enfant sait très bien que les licornes n'existent pas. Mais il sait aussi qu'un livre qui parle des licornes, s'il est bien écrit, dit la vérité. C'est ça, la vie et la ré-littérature, Mathias Malzieu ? Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le chemin. Peu importe, finalement, que ça existe ou que ça n'existe pas. Si c'est bien écrit, si on nous raconte une bonne histoire, on est d'accord. Alors, les bonnes histoires, vous les trouvez en hommage à vos maîtres. Ça, c'est ceux que vous citez. Et puis, il y a ceux avec lesquels vous jouez. Première nouvelle, jamais plus. Jamais plus. Et le nom que la narratrice donne à un corbeau. qu'elle rencontre, qui est un corbeau qui est un héros d'un conte de... Enfin, qui est un des animaux dans un conte d'un carpeau. Mais je crois... Vous savez, mes idées, elles viennent parce que je suis des spectatrices de nuit. Donc, la nuit, il y a des trucs qu'on ne voit pas le jour. Par exemple, j'avais vu un documentaire extraordinaire sur une psyche, qu'ils appellent ça pour animaux, une médium pour animaux, une dame très sérieuse qui donnait des conférences et tout, où des propriétaires amenaient leur chien. Donc, c'était filmé. On voyait. Elle prenait le chien, demandait au propriétaire de partir. Donc, le chien restait sur ses genoux et on a l'impression qu'elle l'écoutait. Voilà. Bon, cut. Elle faisait revenir les propriétaires. Et elle leur demandait, dites-moi, vous avez bien une peluche jaune sur le canapé ? Oui. Mais pourquoi ne le laissez-vous pas jouer avec ? Votre chien est déprimé à cause de ça. Donc, tous ces exemples. Et elle expliquait qu'elle avait eu des images très jeunes, que les animaux lui ont envoyées des images. Mais jusqu'où y croyez-vous ? Moi, j'y crois. J'ai l'impression, le fil directeur de toutes ces nouvelles qui flirtent avec le fantastique et la peur, c'est que tout est vraisemblable. Oui, mais moi, j'ai envie d'y croire. On ne sait pas ce que le cerveau, comment le cerveau... On a des remote... Comment s'appellent les remote... Remote... Voix-en. Des types à qui on a fait des expériences qui peuvent se projeter mentalement. Et l'armée américaine les avait utilisées. Ils pouvaient se projeter mentalement dans des endroits stratégiques, à partir d'une carte. Donc, on ne sait pas ce que le cerveau peut produire. Moi, j'ai envie d'y croire que cette femme, elle rencontre une souris et la souris lui envoie une fleur dans la tête. Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire. Donc, à partir de ça... Les animaux vous parlent, mais seulement dans des cas d'urgence, et pour vous alerter et vous dire, attention, danger. Oui, là, l'animal lui parle pour lui dire danger, elle ne comprend pas. Et donc, pour en revenir à cette histoire, c'est que depuis longtemps, je m'étais dit que j'aimerais bien créer un personnage comme ça, mais comment au cinéma, non, au théâtre, non. Et j'ai eu l'idée d'en faire cette fille qui est disgraciée physiquement, puisqu'elle a une cicatrice, qui a un secret, et qui va finir par retrouver cet enfant que le corbeau lui montre terrifié. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle et pas justement une pièce de théâtre ? Vous en avez écrit beaucoup. Ou un film, vous en avez réalisé énormément. Non, le film, c'est trop chiant. Maintenant, c'est chiant de faire des films. C'est chiant parce que là, le producteur m'aurait dit, attends, ce n'est pas possible, ça, c'est pas... Non, et puis j'avais envie de me faire plaisir en écrivant des nouvelles qui allaient m'entraîner dans un univers qui me chatouillait agréablement l'esprit. Voilà. Alors, c'est vrai que ça chatouille l'esprit. Référence à Edgar Allan Poe pour le premier corbeau, le deuxième, il s'appelle Grippe. Et oui, et là, on pense à Dickens. Dickens qui avait inspiré d'ailleurs à Edgar Allan Poe son poème sur le corbeau, ce fameux « Jamais plus ». Et puis ensuite, quand même, cette idée qu'il pourrait y avoir un petit peu plus, c'est-à-dire des machinations. Et là, paf, on bascule dans le thriller. Oui, ça, c'est mon but. Quand un producteur réussit le crime parfait, par exemple. Non, mais ça, c'est peut-être... C'est peut-être un clin d'œil à mon métier parce qu'on dit toujours, c'est très facile d'être l'épouse d'un producteur. On a tous les rôles. Pas vrai ? Dans le scénario, ça ne marque pas comme ça. Donc, effectivement. Et puis, ça m'amusait de mettre en scène aussi la narratrice qui est une jeune metteuse en scène un peu de film d'auteur qui se prend un peu au sérieux. Voilà. Pourquoi croiser le loufoque avec la peur ? Chez Jean Tenet, c'est avec le rire. Mais je ne sais pas si ça veut dire loufoque, moi, sincèrement. Non, non, loufoque, c'est quelque chose... Pour moi, loufoque, je vais vous dire à quoi ça correspond. Pour moi, loufoque, ça correspond au Marx Brothers. Ça ne correspond pas aux splendides ? Non, on n'a jamais été loufoque. On était très réalistes dans la connerie. Est-ce que loufoque ? Oui, mais attendez, alors justement, l'expert à côté de nous, Jean-Marc. Jean-Marc. Loufoque, pour moi, c'est quelque chose... Voilà, les Marx Brothers, c'est loufoque. Ils réalisent dans la connerie, ce n'est pas loufoque ? Non. Sinon, le monde entier serait loufoque. C'est un problème de regard sur le monde. Le monde est loufoque, si on le regarde, là aussi, de biais. Donc, tout peut paraître... Dans Loufoque. Et la peur. Loufoque. La peur, c'est ce que j'ai eu plus de mal à écrire. Moi, ça m'emmerdait de faire la peur. Et vous savez, à un moment... Vous rigolez, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le livre. Oui, mais le personnage vous dit qu'il faut faire ça, vous commande. Vous êtes parti sur un truc et vous dites, bon, alors je l'ai mis dans cette cave. Vous êtes comme Tellé, vous êtes la dactylo du personnage. Mais comment je vais faire pour l'en sortir ? Mais pourquoi j'ai été la mettre dans cet endroit où personne ne peut... Et là, il faut se dire, comment on va l'en sortir ? Comment je vais faire sortir cette pauvre fille de l'endroit où je l'ai mis ? C'est ça qui est marrant, aussi. Il y a une nouvelle que j'adore parce qu'elle prend tout à rebours. Elle s'appelle adopteunzombie.com. Voilà. Et le mieux, c'est peut-être juste de la lire, de lire le début. Et comme Jean Tellé est un formidable lecteur, j'aimerais bien, mon cher Jean, vous nous donniez un aperçu de la prose du style du ton Josiane Balasco. Page 159, c'est le tout début. Adopteunzombie.com. Durant des millénaires, l'humanité s'était posé la question qui avait-il après la mort ? Et nous avions enfin la réponse. Il existait, effectivement, une vie après la mort. Et ce n'était pas terrible. Au début, ça avait semé une sacrée panique. Pourtant, nous avions été nourris pendant des décennies aux feuilletons, aux BD, aux films sur les zombies à grand renfort de latex, de viande hachée, de litres d'hémoglobine et de tonnes d'effets spéciaux, tous plus gerbants les uns que les autres. Nous aurions dû être préparés à voir déambuler des morts vivants en loque dans les rues de nos cités. Mais ces monstres de cinéma ne ressemblaient en rien à ceux auxquels nous étions confrontés. Les scénaristes s'étaient collés le doigt dans l'œil jusqu'au fondement. Nos zombies, à nous, ne mangeaient pas de chair humaine. Ils n'étaient pas guidés par le besoin insatiable de bouffer du vivant. Nos zombies, à nous, recherchaient avec gloutonnerie de la chaleur humaine. Ils chassaient le Pékin imprudent dans le seul but de lui faire ce qu'il faut bien appeler des câlins. de gros câlins puants et suintants de liquide corporel. Par-dessus le marché, nos zombies adoraient le glucose. Tout ce qui était sucré les rendait dingue. Leur première victime fut un diabétique qu'ils commencèrent par câliner et finirent par déguster morceau par morceau. Vous me direz, si vous n'aviez pas ce genre de pathologie, vous étiez peinard quitte à essuyer quelques caresses putrises des biens baveuses de nos chers disparus. Mais pas mal de gens succombèrent tantôt à des crises cardiaques, tantôt à de méga-réactions allergiques à tous les germes que nos zombies distribuaient généreusement à chaque étreinte. Et pas question de leur éclater la tête pour les arrêter. Là-dessus aussi, les scénaristes s'étaient plantés. Un coup de pelle, deux haches, deux fusils dans le crâne les faisaient seulement tituber. Vous vous retrouviez couverts de matière cérébrale et ils continuaient frénétiquement à vous serrer dans leurs bras visqueux, non pas en grognant, mais en ronronnant. Curieux, ces choses-là ronronnaient comme des chats. Alors là, Josiane Balasco ? Moi, j'adore les séries de zombies. Et je crois que j'ai vu les premiers, quand c'est sorti le premier film de Romero. Ah oui, La nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants, mais qui était un film vraiment avec très peu de moyens, vraiment très peu d'effets. C'était terrifiant. À l'époque ? À l'époque. Et encore maintenant, je crois que c'est bon. Ah oui, encore maintenant, maintenant, il y a les effets spéciaux, il y a Walking Dead, mais bon, Walking Dead, c'est un peu comme Merci la Vie, maintenant, c'est un peu... C'est vrai, les zombies, on s'y habitue. Je préfère The The Nation. Et donc, je me trouvais ça rigolo de prendre les choses à contre-pied. Qu'est-ce qu'un zombie si au lieu d'être agressif, il avait envie de te rouler des pelles, tu vois ? Qui te laisse sa langue dans la bouche, en gros. Alors, il y a plein d'autres choses, il y a le fantôme péteur, mon jeton à voile pudique. Alors ça, pareil, toujours mes visions nocturnes, j'assiste la nuit à des séries de télé-réalité. Il y a une télé-réalité qui s'appelle Ghost Hunter ou un truc comme ça qui se passe aux Etats-Unis où tu as des jeunes mecs, une 5 ou 6, qui se font enfermés avec tout un matos très perfectionné, infrarouge, tout ça, détecteur de ultrasons, qui se font enfermés dans des lieux abandonnés et soi-disant hantés aux Etats-Unis, ce qui ne me manque pas. Et donc, ils ont leur caméra et on les entend dire « Attention, regarde ! » Et puis en général, il ne se passe rien. Je me suis simplement dit « Mettons-nous du point de vue des fantômes qu'ils emmerdent quand même énormément parce qu'ils sont là pour chercher le fantôme qui est peinard en général. » Donc comment le fantôme peut-il faire disparaître les Ghostbusters comme on disait dans les films de série B des années 80 ? Jamais plus recueil de nouvelles paru aux éditions Pygmalion et c'est sous la signature de Josiane Balasco. Merci. Merci beaucoup, Josiane.